On ne me parle jamais de la culotte. C'est incroyable, je ne comprends pas pourquoi. Toute la ville en parle, les voisins rigolent quand je parle. Mais pourquoi ? Parce que madame mon épouse a perdu sa culotte en pleine rue. Parmi les autres choses un peu farfelues qu'on a retrouvées dans le trou... Ah 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 ! Ça me plaît. La culotte, c'est une pièce de théâtre. Mais ça a été filmé. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est là que je rencontrate mon amoureux, ici présent. Oui, je ne l'ai même pas vu. Moi, ça pitié ! Vous savez où je me la mets ? C'était une pièce de théâtre qui était très réussie. C'était un auteur allemand expressionniste qui s'appelait Karl Sternheim. C'est l'histoire d'une jeune femme dont je crois qu'Eric von Stroheim a fait un film. Il faut le vérifier. Donc dans un petit village comme ça, elle est au bord de la route, elle attend le passage de l'empereur. Et puis l'empereur passe en Allemagne, en Autriche, où vous voulez. Et d'émotion, sa culotte tombe par terre. Et tout le village voit sa culotte à ses pieds. Et c'est un drame. Et la pièce démarre comme ça. Ça finit mal, je crois. Ah, il y a Jean Ben Guégui, il y a Claude Brosset, il y a Simone Turc. Et puis il y a un acteur exceptionnel qui s'appelle, comment il s'appelait à Toulouse, le grand comédien à Toulouse ? J'ai Claude Brosset ? Non. Jean Bousquet ? Oui ! Jean Bousquet, immense comédien. Vous êtes un enfant. Un exalté, madame. Le ciel m'en pardonne. Je dirais même, un bébé. Vous êtes... Vous vous agitez, vous poussez des cris. Vous ne savez même pas pourquoi. Pourquoi ? Je sonne. Je viens. A vous l'oignon. Tu n'es pas. Ça me revient maintenant. Maigret et l'inspecteur Malgracieux. Ça doit être ça. Et ça, mais vous êtes fort. Vous êtes très fort. Et l'inspecteur Malgracieux, c'est Henri Virelejeu. Alors inspecteur, c'est haut ? Ah oui, c'est haut. J'étais la sœur de Daniel Lebrun. Grande actrice. Qui est à la comédie française maintenant. Garce. Jalouse. Attention, Mathilde. Sale petite garce. Je sais qu'il te foutait de toi, Michel. Mais arrête ! Mais arrête ! Vous ne l'avez pas vue. Tenez mon oncle. Ça m'évoque le début du début du début de tout. J'incarne la combalée, je crois. Je dois avoir une scène. Juste, je crois, je ne sais pas. Et je joue avec Didier Sandre, qui est un richelieu d'exception. Ensemble, nous allons rendre grâce. Jean-Dominique de la Rochefoucauld est un homme absolument délicieux. Un grand historien. Donc le tournage se passe merveilleusement bien. Moi, je suis, comment dire, éblouie par tout ce qui s'y passe. Et c'est un beau souvenir. L'eau est profondément importante, je crois, pour le spectacle. La mort au théâtre, on n'y croit jamais beaucoup. Alors qu'en fait, quelqu'un qui disparaît dans l'eau, puis qui glisse comme ça, ça a donné une chose plus forte, enfin une chose plus inhabituelle, plus rare. C'est une histoire d'amour, voilà. Une histoire d'art et d'amour. C'est un artiste avec lequel j'ai commencé, donc comme vous l'avez dit, au théâtre sur Pergunte. Et puis, on ne s'est jamais perdu, ce qui dans ce métier est tout à fait fou. On a travaillé ensemble à peu près six fois. Et c'était un ami, ça l'est toujours. C'était un phare et ça l'est encore. J'appréciais l'homme, j'admirais considérablement l'artiste. J'ai déjà couché avec un protestant ? Je pense qu'on a perdu quelqu'un d'essentiel parce qu'il brillait dans trois domaines extrêmement différents, qui étaient le théâtre, le cinéma et l'opéra. Je pense qu'à l'opéra, il a provoqué une espèce de révolution en apprenant tout d'un coup aux chanteurs à jouer la comédie. C'était quelque chose. Au cinéma, il se sentait mal aimé à tort, parce que quand on considère sa filmographie, elle est franchement très belle. Et puis, il rêvait de faire un film populaire et je pense que La Reine Margaux est un grand film populaire. Et puis, je crois que j'aime assez prendre des risques. Parfois, ça m'a menée un peu trop loin. Mais, that's life. Et puis, au théâtre, il laisse une oeuvre considérable. Le temps passe vite et le temps est ingrat parce que, vous voyez, je suis à la comédie française actuellement. Je suis avec des académiciens, académiciennes qui ont donc 25 ans, entre 20 et 25 ans. Ils ne savent pas qui est Patrice Chéreau. C'est terrible. Le temps passe. Et nous passons. Comment faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada